Yes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube un peu hors du commun. Aujourd'hui, on va être avec Nico et avant que le jingle passe, je vais vous expliquer ce qu'on va faire. C'est qu'aujourd'hui, Nico qui habite à Lisbonne va nous expliquer pourquoi il habite à Lisbonne. Il faut savoir que Nico investit aussi dans l'immobilier et du coup, il va nous parler de tout ça. Donc, bienvenue Nico dans la chaîne. Merci Alain, bonjour à tous. Nickel nickel. Alors, avant toute chose, comme vous savez sur la chaîne, je n'ai rien à vous vendre. Je veux vous apporter un maximum de valeur gratuite pour que vous aussi, vous arrivez à passer à l'action et que vous atteignez votre liberté financière grâce à l'immobilier en Belgique. Allez, c'est parti, on rentre dans cette vidéo et je suis super content d'avoir Nico ici sur la chaîne. Il faut savoir que Nico, donc, c'est le copain, même fiancé maintenant, fiancé de Marie, Marie qui est la meilleure amie de Tania, ma fiancée. Donc voilà, et on est ici à Lourignan dans la villa que j'ai en propriété. Et du coup, voilà, on fait quelques jours pour le nouvel an ici. Du coup, ici, Nico, il habite à Lisbole, mais Nico est français d'origine. Donc la première question en fait que j'ai envie de poser la question, c'est Nico, qu'est-ce qui fait que tu es à Lisbole aujourd'hui ? Raconte-nous ton histoire. Ouais, déjà, bon, moi je suis français comme à dire un an. J'ai 33 ans. Ça fait 4 ans que je vis sur Lisbole. Avant, je viens d'une petite ville au centre de la France, vers Lyon. Et ensuite, j'ai vécu 10 ans à Paris. Donc c'est là-bas où j'ai étudié, où j'ai commencé à travailler. Donc pour ceux qui se posent la question, je travaille dans l'IT, donc tout dans le milieu du CRM, de la gestion et de la relation client. Et du coup, voilà, avec Marie, on commençait à se dire, tiens, voilà, on commence à être staff dans nos vies. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Est-ce qu'on achète ? Sur Paris, bon, voilà, c'est toujours un peu le dream de beaucoup de personnes d'acheter leur résidence principale. Mais quand on a commencé à regarder les prix, forcément, voilà, Paris, c'est une des villes les plus chères du monde. Donc on commençait déjà à sentir que bon, c'était peut-être pas là, on voulait faire notre vie. Et puis je sais pas, je pense qu'il y en a certaines ou certains d'entre vous qui connaissent Paris, la qualité de vie. On ne peut pas se mentir, elle n'est pas au rendez-vous. La pollution, il y a aussi un peu de délinquance. Et puis tout est cher. Vraiment, pour des personnes lambda, vivre à Paris, c'est pas si facile que ça. Et en plus, on avait aussi cette volonté de tenter une aventure à l'étranger et c'est tombé sur le Portugal, en fait. Ok. Pourquoi le Portugal ? Alors, juste avant de partir sur le Portugal, Nico, vous avez un logement, si tu peux dire un peu à Paris, vous payez combien votre logement ? C'était quoi comme super-arition ? Alors à Paris, on était dans un studio, donc dans la petite couronne parisienne et on payait 850 euros. Donc c'était vraiment une cage à poules, on ne pouvait pas inviter grand-monde chez nous. C'était vraiment, c'était bien pour les études, mais après c'était vraiment très très petit. Ok. Ok, cool. Et du coup, Portugal, pourquoi Lisbonne ? Comment c'est venu ? Bah, en fait, à l'époque, je travaillais pour une société qui avait des bureaux un peu partout en Europe. Et en fait, on s'est dit, tiens, le Portugal, j'y étais juste allé une fois en vacances pour l'entamer avec un garçon de mon grand frère. On s'était dit, enfin voilà, la qualité de vie est là, les gens sont sympas, il fait beau, la vie est pas chère. Et j'en ai parlé à mon manager et au final, comme je faisais le boulot à l'époque et qu'ils avaient une politique de mobilité assez ouverte, on a eu le feu vert. Donc voilà, il y a 4 ans, on s'est installé à Lisbonne. Ok. Et c'est là qu'une autre partie de notre vie a commencé en fait. Ok. Parce que bon, Lisbonne, c'est connu, c'est touristique, il fait beau, il fait bon vivre. Il y a eu pas mal de changements ces dernières années, puisque bon, je vous parlais de l'inflation, de... Tout augmente, mais ça reste quand même assez comparé à Paris ou même Bruxelles, on est quand même très loin du compte. Ouais, quand même loin. Si on peut faire justement quelques comparatifs, je pense que ça peut intéresser tout le monde. Donc à Paris, vous louez 850€, un petit peu à 30m, 50m² ? Non, même pas, c'était un 27m². Ok, 27m², 850€ ? Ouais. Aujourd'hui, vous êtes logé à Lisbonne, combien de m² ? À Lisbonne, alors on est pas dans l'hypercentre, on est du côté de Lumière, je sais pas, peut-être ceux qui connaîtront, verrons où c'est. Mais c'est accessible en métro, à 2 minutes en métro et on paye 1000€ pour environ 100m². Ok. On a deux chambres, on a une énorme cuisine. Ok. Franchement, c'était le jour et la nuit. J'imagine ! Il y a pas plus d'espace là ! Non, c'est parfait, c'est parfait. Et puis, en fait, je pense que c'est important de prendre sa vie en main et de se dire, surtout si vous êtes en couple, que vous commencez à vous dire, tiens, j'aimerais bien fonder une famille. Honnêtement, je connais tellement de personnes sur Paris qui élèvent des enfants dans vraiment des tout petits espaces. Et moi, je ne me voyais pas du tout faire ça, en fait. Et quand on a aménagé, d'ailleurs, je suis père d'un petit garçon qui s'est depuis un an, ça facilite vraiment la vie d'avoir beaucoup plus d'espace qu'il ait sa chambre. Ouais, c'est juste le jour et la nuit. Ok. Donc, 27 mètres carrés, 850 euros. Et là, on a plus de 100 mètres carrés, on paye 1000 euros. Voilà. Est-ce qu'on peut faire, par exemple, une comparaison sur les prix gaz et électricité ? On en parlait, d'ailleurs, chez toi. Ouais. On en parlait. Donc, moi, par exemple, j'ai un appartement à Bruxelles. Je paye environ, je pense, 300, 350 euros pour gaz et électricité. Mon appartement fait 75 mètres carrés. Toi, tu as un appartement de 100 mètres carrés, gaz et électricité, tu payes combien ? Alors, l'électricité, l'eau, pardon, c'est entre 20 et 25 euros par mois. Ok. Et gaz et électricité, puisque c'est, enfin, c'est ensemble, je paye entre 60 et 90 euros. Donc, 60, quand il fait chaud et beau et 90 euros, en ce moment, j'ai besoin de mettre du chauffage. En hiver quoi. En hiver, 80 euros, c'est 90 chez nous, les amis belges. Ouais. 90 euros pour gaz et électricité, pour un 100 mètres carrés. En chauffant de manière traditionnelle et en étant à l'aise chez soi. Donc, ok. Donc, l'inflation, on la sent moins, du coup ? Alors, on la sent. En fait, là, j'ai vu, c'était quand il y a 2-3 jours, il y a les statistiques officielles du gouvernement portugais sur l'inflation qui était de 10%. Et c'est énorme. Je pense que c'est comme dans tous les pays européens. C'est du jamais vu depuis 30-40 ans. Et justement, cette inflation, tu la sens surtout dans l'essence. L'essence, c'est plus cher en Portugal qu'en France. Ok. Et tu la sens aussi sur certains biens alimentaires, par exemple. Ok. Le poisson, par exemple, ça reste très correct. Mais des produits comme le Nutella ou des produits vraiment que le Portugal ne fabrique pas. Tu le sens passé. Je te donnais l'exemple. Vous savez, la sauce pesto verte qu'on met dans les pâtes. Elle était déjà plus chère en France avant l'inflation. Et maintenant, elle est à 6,30 euros le pot de Barilla. Donc, si vous êtes amateur de pâtes et de sauce pesto, ce n'est pas une bonne nouvelle. Mais globalement, moi, le constat que j'ai fait, c'est à pouvoir d'achat identique. Quand je me suis fait muter, j'étais en CDI. J'ai baissé un petit peu mon salaire. J'avais un salaire de 2,000 euros à peu près net pour être totalement transparent. J'ai senti vraiment une grosse évolution dans le pouvoir d'achat. Ok. C'est pas différent. Ouais. Donc, c'est pour revenir sur les courses. Comme ça, on faisait des petites comparaisons. C'est vrai que tout à l'heure, on a été faire des courses pour manger ici. Et moi, je rigolais parce que j'étais derrière le caissier. Je regardais les prix, ça augmentait, mais ça n'augmentait pas. Par rapport à quand nous, on avait les courses en Belgique, on avait 4 gros sacs quand même bien remplis avec la viande et tout. Et on a payé 80 euros, plus ou moins 80 euros. Franchement, en Belgique, je pense qu'on a en fait double. Honnêtement, de quoi être ? Et dis-moi que ça a augmenté. Comme j'ai dit avant, c'était moins cher. Donc là, c'est... En fait, il faut remettre dans son contexte à chaque fois le coût de la vie et combien on peut toucher. Et justement, enfin, c'est un sujet que je voulais vous parler aussi. Moi, je me suis lancé en freelance. Et justement, au Portugal, vous pouvez nous rétorquer. Vous voyez, les salaires, ce n'est pas super, etc. Mais moi, personnellement, c'est souvent la critique entre guillemets que j'ai eu d'amis ou de monde de la famille. C'est vrai, mais tu vas au Portugal. Là-bas, les gens ne gagnent pas beaucoup. C'est un pays pauvre. C'est vrai. Il y a... En moyenne, la plupart des gens gagnent... Je ne sais pas. Je crois que c'est 1000, 1100. Le SMIC est à 600. Mais il y a aussi beaucoup, beaucoup de gens qui gagnent énormément d'argent. Et... Bah... Je te connais. Je regarde tes vidéos. Je mange. Je dévore ton contenu. Je sais très bien que voilà, l'immobilier, justement, c'est... En fait, je me suis dit, mon salaire... Bon, ça m'aide. C'est super. Mais il fallait que je trouve autre chose qui me permette, justement, de lutter contre l'inflation. Ou même de... Bah, de voyager plus. De... De prendre en main ma vie, quoi. Parce qu'il ne faut pas être dépendant, justement, de... Ah, il y a la guerre en Ukraine ou... Où il y a un virus. Mince, ça y est, je suis... Pris à la gorge, quoi. Ouais, c'est ça. On va y revenir. On va parler d'immobilier, je vous rassure, dans un instant. Puis Nico est en train de faire une opération, ici, au Portugal. Mais c'est vrai qu'on va juste te dipper un peu dans ce que tu dis. Parce qu'il y a... Nico m'en parle pas mal ces derniers jours. Il y a vraiment des intérêts, en fait, à venir s'expatrier à Lisbonne. Et on voudrait quand même, juste, sur la chaîne, vous donner deux, trois informations. Parce que ça pourrait vous intéresser. Juste, j'aimerais clarifier les choses. Nico, il travaille complètement en ligne. Donc, ça veut dire qu'il a un travail où il peut, effectivement, être, entre guillemets, peu importe où. Il y a juste quelques réunions. Tu es juste pour... Parfois, tu dois quand même rentrer... Voilà. Parfois, c'est un ou deux jours par mois. Je prends l'avion, je vais à Paris ou dans d'autres villes. Et ça dépend de mon client. Mais oui, effectivement, je crois, j'oublie de le préciser. Je travaille toujours dans l'IT. Mais depuis deux ans, je me suis lancé à mon compte en freelance. Et je pense que tu voulais embrayer aussi sur ce point, qui est la fiscalité. En fait, quand Arnold dit qu'il y a des avantages, tu parles du statut spécial qui intéresse énormément de monde, qui est le statut NRH, non-résident habituel. Ça dépend comment vous le dites en anglais. Mais c'est un statut, en fait, qui... Moi, à la base, je pensais de les réserver uniquement aux retraités. Je crois qu'on dit la pension chez vous en Belgique. Et ce statut, en fait, il vous donne pendant 10 ans 10 % d'impôts. Avant, c'était zéro. Je crois que ça a changé pour les retraités. Et pour ceux qui sont dans l'avis active, comme moi, on est taxé à hauteur de 20 % sur 75 % de notre chiffre d'affaires. Donc, grosso modo, ça revient du 15 à 16. Ça dépend combien vous gagnez. Attention, je ne suis pas fiscaliste. Il y a aussi certaines... Il peut y avoir certaines variantes. Mais voilà, grosso modo, c'est ça. C'est 20 % sur tous vos revenus du travail. OK. En personne privée, quoi. Nico. En société. En société, c'est en société, ça ? En fait, en privé et en société, c'est le même taux. OK, d'accord. Donc, oui, en personne et en société, c'est le même taux. Donc, ça fait 16 %, c'est ça que tu dis plus ou moins ? En fait, si tu es salarié, c'est 20 %. Si tu es en société, c'est sur 75 % de ton chiffre d'affaires. OK, 75 %. Parce qu'ils partent du principe, pardon, que tu as 25 % de charge. OK. C'est ça. Mais... Donc, vis-à-vis de la France, je ne sais pas en Belgique comment ça se passe au niveau fiscalité, mais vis-à-vis de la France, ça me permet de payer à peu près 35 voire 40 % d'impôts au moins. Ouais, c'est énorme. C'est énorme. Ce qui est juste game changer, en fait. Si vous travaillez en ligne, je pense que si ce n'est pas le cas, vous allez forcément vous poser la question d'un moment, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je m'expatrie ? Est-ce que je reste dans mon pays ? Clairement. À moins que vous nous regardez depuis Dubaï, là, c'est autre chose. Je ne sais pas. Je ne connais pas l'audience de ta chaîne, mais je suppose que c'est en Belgique ou en France, ouais. Mais ce statut, en fait, il est assez simple à obtenir. Moi, j'ai été accompagné, c'est ma société carrément qui a payé l'entreprise pour vous accompagner, mais un comptable fiscaliste peut vous le faire pour une centaine d'euros. Ce n'est pas un problème. Vous pouvez essayer de le faire tout seul aussi, mais ça, c'est à vos risques et périls. Je préfère payer un professionnel. Ça, par contre, attention, il faut le demander dès que vous arrivez au Portugal et que vous commencez à céter votre activité. Mais c'est game changer. Honnêtement, je vous en parlais. J'ai rencontré pas mal de gens qui viennent de partout, qui postulent à ce statut. Et clairement, c'est plus que du beur dans les épinards. Cool. Pour ceux qui sont du coup intéressés par ce qu'il vient de dire, Nico, si vous voulez plus d'informations, mettez-moi un petit commentaire. Je n'hésiterai pas à vous mettre en relation avec quelqu'un qui peut vous aider via Nico ou quoi. Ça fera un plaisir là-dessus. Alors, les amis, maintenant, on va parler IMO. D'accord ? Encore quelques minutes sur cette vidéo-ci. On va parler d'immobilier parce que, évidemment, Nico, il s'est posé la question. Il s'est dit, OK, super, je gagne ma vie. Magnifique. Mais maintenant, comment est-ce que je peux assurer entre guillemets mes arrières et avoir un revenu stable financier pour plus tard ? Et donc, il a pensé à l'immobilier. Et du coup, comme sur cette vidéo, on parle d'immobilier principalement, on va en parler. Donc, Nico, ça te va de nous expliquer un peu ton projet immobilier ? Nous donner un peu les chiffres ? Ça te dérange pas ? Non, non, ça me dérange pas. Tu te dérange pas ? Juste en préambule, je voulais dire que, tu vas t'en souvenir, Arnaud. En fait, j'ai longtemps, longtemps hésité sur une question que je pense qu'on se la pose tous à un moment donné, c'est est-ce que j'achète ma résidence principale où je commence à investir ? Et forcément, ici, avec le soleil, la famille qui vient, on est vite tenté d'acheter sa RP, une maison, une piscine, si vous aimez les piscines. Et c'est vrai que j'ai longtemps, et toi, tu me disais, non, Nico, voilà, réfléchis. Enfin, tu m'avais dit, c'est OK, mais si tu veux être libre de temps et de finances, encore plus, il faut y aller. C'est ce que j'ai fait. Donc, où j'ai investi ? Donc, j'ai investi dans une ville qui s'appelle Braga. Si vous aimez le foot, je pense que vous connaissez tous la ville. Mais c'est la troisième ville du Portugal. Pourquoi j'ai choisi Braga ? Parce que Lisbonne et Porto, ces deux villes, elles ont connu une hausse de l'immobilier, juste incroyable, démentielle. La rentabilité, elle n'est pas super super, à part peut-être en location courte durée, mais les licences, ce n'est pas si facile que ça à obtenir. Donc, Braga, j'y suis allé. Première visite, j'ai vraiment apprécié la ville. Elle est assez touristique. Et puis, les coûts, enfin, le coût d'immobilier est moindre. Donc, j'ai fait plusieurs visites et ensuite, j'ai trouvé un appartement, donc toujours en pareil, en regardant tes vidéos aussi ou d'autres, en me disant, tiens, comment je peux identifier l'investissement parfait, entre guillemets. La bonne affaire. Et donc, le choix, il s'est porté sur un duplex. Donc, en fait, c'est un appartement de trois chambres dans un petit immeuble. Ça paraît, tu en parlais, de ne pas investir dans un immeuble où il y a trop de locataires, des charges de pro-pro gonflées. Donc là, il y a six, sept appartements dans le building. Donc, avant-dernière étage, c'était trois. Et ce qui était vraiment énorme, c'est que le duplex était fermé. Donc, l'escalier a été enlevé et il y a une entrée séparée. Donc, tout de suite, j'ai identifié et je me suis dit, ah, j'en achète un et j'en ai deux. Donc, bon, après, je ne vais peut-être pas rentrer en détail de comment j'ai fait, etc. Peut-être après, si on a du temps, je ne sais pas. Alors, tu me diras. Mais donc, il était affiché à 150. Je n'ai pas pu trop trop le négocier. Je l'ai eu à 148 000. Donc, vous voyez, ce n'est pas les chiffres de Paris, pas du tout, ni même Bruxelles, je pense. Donc, je l'ai eu à 148 000. Donc, 148 000, Nico, juste pour être sûr que tout le monde a compris, on a un appartement officiellement. Mais en fait, dans les fers, on a deux unités locatives qu'on peut louer. Donc, c'est-à-dire qu'en bas, on a trois chambres et en haut, deux chambres. Deux chambres, tout à fait. Ok. Enfin, une chambre et il y a la place pour en faire une deuxième. Mais là, on est en train de créer la deuxième. C'est ça, vrai. Du coup... Est-ce qu'il y a des frais d'acquisition ? On en parlait tout à l'heure en voiture. Il y a des frais d'acquisition. Donc, ici, ça s'appelle l'IMT et l'IS. Donc, grosso modo, ça m'a coûté 5 000 €. Ok. 5 000 €. En fait, c'est lié au coût d'acquisition. Je vous conseille d'aller, au pire, tu me mettra en lien de la vidéo. Vous allez sur l'IMT Simulador, donc simulateur, et vous rentrez le prix. Vous dites pour quelle finalité et vous avez automatiquement la somme que vous allez devoir payer. Donc, il y a eu ça. Il y a eu... J'ai payé 2 800 € à la banque. Donc, les frais, dossiers, commissions, etc. Bien sûr. Et il y a eu pour 35 000 € de travaux. 35 000 € de travaux. Donc, on a un bien qu'on achète... 148 000 €. 148 000 €. Ouais. On a des frais annexes, grosso modo, qui font plus ou moins quoi ? 5 plus 2, 8, ça fait 8. Tu peux mettre 8K. Ok. Donc, on est quoi ? On va dire à 160 000 €. 160 000 €. Et puis, on a 35 000 de travaux. Donc, on va arrondir. On a un projet à 200 000 €. C'est un peu ça ? C'est vrai. C'est vrai. Donc, on a un projet à 200 000 € à Braga, où on a 3 chambres en bas, 2 chambres en haut. D'accord ? Ouais. Explique-nous maintenant, tu veux en faire quoi ? Alors, ce que je veux en faire, c'est que le T3, je vais le louer à des étudiants. Parce que Braga, il y a une énorme université, en fait, avec une grosse demande sur tout ce qui est chambres à louer. Chaque chambre, je vais les louer 350. Donc, en fait, ça fait un total de 1050, je crois. Ouais, 1050 €. Et au-dessus, je vais faire une location traditionnelle. Enfin, je ne sais pas encore. Je m'étais dit… Enfin, je pense que c'était peut-être mieux parfois de sécuriser un peu. Ouais. 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 Donc, voilà. C'était tradi en haut et en bas aux étudiants. Colloque, ouais. Et le T2… Donc là, les travaux ne sont pas encore finis. C'est en cours. Mais selon ce que l'entrepreneur m'a dit et un autre contact que j'ai sur place. Et puis, même quand je regarde les principes aussi, je pense que je peux le louer 550-600 €. Donc, on va dire 600 € et en bas 1050, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Donc, ça fait 1600 € de loyer tous les mois pour un achat tout compris à 200 000 €. Donc, je vais prendre ma calculette qu'on fasse une renta. Parce que ça, c'est quand même important qu'on ait les chiffres, les amis. Je sais que vous aimez ça. Alors, on va dire… Donc, pour faire la renta brute, on prend le loyer locatif. Donc, ça fait 1600 € total qu'on revient fois 12. Ça fait du 19 200 € si vous voyez ici. Et donc, si je fais 19 200 € divisé par le coût du projet global qui est 200 000 €, ça va nous faire… Eh bien, mesdames et messieurs, nous avons du 9,6 %. Donc, Nico fait une opération à 9,6 %. Donc, on peut arrondir à 10 % brut annuel. Ce qui est très, très bon. Nous, c'est ce qu'on conseille, c'est d'acheter à 10 % ou plus. Donc, c'est un top achat. Ouais, j'en suis content. Après, encore une fois, pour ceux qui regardent la vidéo, c'est vrai que… Enfin, moi, pendant des années, je te souviens, je te disais… Je me sens… Enfin, au début, je me suis dit l'immobilier, ce n'est pas pour moi. Il faut avoir énormément d'argent pour y aller. Ou alors, les banques… Je me suis lancé en freelance aussi et je me suis dit, ils ne vont jamais me prêter. Parce qu'il faut savoir qu'en France, on ne fait pas du tout confiance aux autres entrepreneurs. C'est possible d'acheter, mais qu'après trois ans d'activité et il faut avoir des bilans solides. Au Portugal, après un an… Bon, bien sûr, il faut rentrer de l'argent, on ne va pas se mentir. Mais chaque mois, des factures régulières, ils te prêtent. Après, ce que je voulais dire, c'est… Oui, sur les appartements, en fait, les travaux, pareil, j'ai toujours eu un peu une phobie. Mais ça, c'est… Je délègue, en fait, tout simplement. Je me dis… Je ne peux pas m'improviser… Je suis bon dans ce que je fais. Je ne peux pas m'improviser maître de chantier. Voilà, je l'ai fait déléguer. Et ça, c'est pareil. Après, c'est le feeling, le réseau. Le réseau, c'est très important. Et oui… Ah, voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Les impôts. Vous êtes des chanceux en Belgique. En Portugal, ce n'est pas 0% d'impôt sur les revenus locatifs, c'est du 28%. Donc, en fait, ça, c'est super important quand on fait le calcul de la renta, c'est qu'il faut absolument prendre ses 28% en compte. Mais là, de ce que j'ai calculé, mon cash flow, ça me fait… Basse fourchette, vraiment très, très pessimiste, 400 euros. Et je vais monter déjà parce que je vais faire détruire les travaux pendant 2 à 3 ans. Je vais me faire un cash flow net de 800 euros. Quand je dis net, c'est net. Tout est payé. Avec le différé, tout à fait. Avec le différé, tout à fait. Et la déduction des travaux, et ensuite, oui, ce sera du 400-500 euros plus 500 euros de cash flow net. Donc, voilà, la vie n'est pas chère. On fait le calcul. Là, je suis en train de me dire, let's go. Il faut répéter, enchaîner, 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 le mindset. Et l'entourage, enfin, tout ça quoi. Ouais, génial. Vous êtes un collab déjà. Génial. Et c'est ça le but, c'est d'enchaîner avant. Ouais, super. Justement, je pense qu'on va finir là-dessus. C'est quoi la suite ? Je sais que, bon, il faut savoir qu'on est ensemble ici à me redire. Donc, je lui pose la question pour que vous ayez l'info. Mais voilà, dis-nous un peu, c'est quoi la suite ? La suite, c'est que là, je suis en cours d'achat sur un nouveau projet. Je te coupe, excuse-moi, mais on était en train d'acheter du saumon fumé. Il a un appel au téléphone. Et je l'entends parler en portugais. Et puis, après 10 minutes, il me dit, ah non, on est en train de négocier un bien immobilier. Enfin, juste pour vous dire dans quel mindset il est, j'ai vraiment apprécié. Mais vas-y, continue, Nico. Tu es sur quoi, là, maintenant ? Qu'est-ce que tu veux faire ? Eh bien là, je continue, du coup, sur Braga. Je me suis dit, cette ville, elle a un potentiel, clairement. Donc là, en ce moment, je suis en train d'acheter un T4. Donc, ce n'est pas pareil que chez vous, en pratique, je pense T4. En fait, c'est T et le chiffre, le nombre, c'est le nombre de chambres. Donc là, c'est un 4 chambres. Donc là, c'est un 4 chambres. Pas très loin du centre-ville. Pas très loin non plus de l'université. Et ce que j'aimerais faire, c'est une grosse colloque, une machine en cash de 4 chambres. Et c'est en cours. Après, voilà, il y a beaucoup de travaux, plus que ce que je pensais. Donc, normalement, on touche du bois. Mais il faut analyser. Et puis, normalement, si ce n'est pas celui-là, de toute manière, ce sera un autre. Parce que là, on va commencer la nouvelle année à fond. Génial. Allez, c'est parfait les amis. Alors, j'aimerais juste faire un tout petit résumé sur ce secondaire discussion avec Nico. Parce que je pense que c'est hyper, hyper intéressant comme discussion. D'ailleurs, je serais vraiment intéressé de vous lire en commentaire. Donc, n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé ce genre de contenu. Mais en gros, Nico, il était à Paris. Il vivait dans un petit appart avec un salaire traditionnel. Et là, il s'est dit, ok, ce n'est pas le genre de vie que j'ai envie d'avoir. Je n'ai pas envie de taper de 25 à 65 ans comme un fou pour aller à 65 ans et être libre. Non, j'ai envie de faire autre chose. De un, il a décidé d'aller à Lisbonne, de prendre le risque, quitter sa famille, quitter ses proches, quitter son confort, entre guillemets, on peut le dire. Et du coup, ça, félicitations parce qu'il faut les avoir pour le faire. Merci. Et ensuite, il a eu la présence d'esprit de se dire, ok, il faut que j'augmente mes revenus, que je fasse quelque chose. Et il a choisi l'immobilier. Et moi, je suis très content pour ça. Et donc voilà, je pense qu'il faut retenir vraiment ça. Il ne faut pas avoir peur de se lancer, mais également de démarrer quelque chose de nouveau. D'accord ? C'est vraiment ça qu'on veut faire sur cette chaîne. C'est vous donner un maximum de force pour que vous puissiez se dire que c'est possible. Nico, il l'a fait, donc vous aussi. Totalement, c'est ça, c'est croire en soi. Et c'est je ne sais pas, je vais chercher l'information. Il y a Arnor, il y a son équipe. Enfin, je vous l'ai dit, je suis français, je suis au Portugal. J'aurais très bien pu me dire non, bon, la Belgique, ça ne m'intéresse pas. Mais l'immobilier, peu importe le pays, il y a des spécificités. Mais le gros, c'est la même chose. Et c'est ça, garder ce mindset et let's go, quoi. On n'a qu'une vie, il faut se donner les moyens. Exact. Allez, super. Super, les amis. Je vous remercie d'avoir suivi ce contenu. Merci, Nico. Pour savoir que là, on va se faire le petit remake de France Belgique Blue Ping Pong. Donc, c'est parti Nico, let's go. Allez, merci à vous et à bientôt sur la chaîne. A bientôt.